Alors, je m'appelle Rodolphe et j'ai fait une chaîne YouTube qui s'appelle Le Réveilleur depuis maintenant 5 ans, je pense, où je parle de problématiques environnementales et notamment j'ai pas mal parlé du climat et pas mal d'énergie, mais j'ai aussi touché à plein d'autres trucs. J'ai fait une prépa à une école d'ingé qui était assez généraliste et je voulais partir dans la propriété intellectuelle, donc travailler dans les brevets, etc. Et en fait, il fallait que je fasse une quatrième année dans mon école d'ingé et j'ai choisi de la faire sur un domaine qui était lié à l'environnement. J'ai fait une année d'Erasmus en Norvège où j'ai étudié un peu toutes ces problématiques environnementales. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'on avait un problème, donc c'est venu assez tard. Et en fait, pendant le doctorat, je me suis rendu compte que dans le champ scientifique, on connaissait déjà beaucoup de choses sur l'environnement et que c'était aussi des changements dans la société qu'il fallait amener et que le public était assez mal informé sur ces enjeux. Tu vois qu'il y avait un fossé entre ce qu'on sait dans le milieu scientifique et ce dont on discute dans les médias ou ce que les gens en comprennent. Donc pendant mon doctorat, j'ai choisi d'essayer de vulgariser ces connaissances parce que je pense que c'est important pour les enjeux qui nous attendent. Je pense qu'aujourd'hui, c'est très clair qu'on a un changement climatique. Il n'y a plus grand monde qui remet ça en question. C'est aussi très clair dans la littérature scientifique que le changement climatique est d'origine humaine, même si là, il y en a quelques-uns qui essayent de discuter cet aspect. Et puis, on sait aussi que ce genre de changement climatique, il va avoir des impacts négatifs et des impacts positifs. Mais globalement, pour nous, pour l'humanité, pour les sociétés humaines telles qu'on les a aujourd'hui, ça va être des impacts qui seront beaucoup plus négatifs que positifs. Et donc aujourd'hui, ce qui apparaît quand on a conscience, quand on comprend ces enjeux, quand on fouille un peu la littérature scientifique, c'est qu'aujourd'hui, les actions qu'on met en place pour lutter contre ce changement climatique ne sont pas à la hauteur des enjeux. Et qu'en fait, on a beaucoup à perdre à ne pas faire le maximum pour réduire cette augmentation de température qui va avoir des conséquences assez graves sur nos sociétés. C'est vrai que c'est assez compliqué, mine de rien, de comprendre les conséquences et de comprendre pourquoi c'est grave. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est vrai qu'on associe ça à la température et qu'on a une notion de la température, du ressenti, de la météo, etc. Mais ce n'est pas du tout la même chose. En fait, la température globale, c'est une construction mathématique. En gros, c'est un peu une mesure de l'énergie qu'il y a dans le système. Et quand la période se réchauffe, il y a plus d'énergie qui s'ajoute. Et ça, ça va avoir des conséquences qui vont... Alors effectivement, qui sont liées à la température. Il y aura des températures de plus en plus chaudes. Et du coup, ça a des impacts sanitaires. Et on voit par exemple que dans des mondes à 4, 5 degrés, il y a des zones du monde qui deviennent inhabitables pour l'homme. Parce qu'on doit réguler notre température. Et s'il fait trop chaud et trop humide, on n'y arrive plus. Et donc, il y a des effets liés à la température. Mais ça joue aussi sur d'autres choses dans le système climatique. Et notamment, par exemple, sur les précipitations. Donc, c'est plus compliqué parce que ça dépend des effets locaux. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que... Où il y a déjà beaucoup d'eau, dans les lieux où il y a beaucoup d'eau, ou les périodes où il y a beaucoup d'eau, il y en a encore plus. Et quand il n'y en a pas assez, il y en a encore moins. Donc, on a tendance à être dissématrisés. C'est des choses qu'on voit bien dans les régions avec des saisons sèches et des saisons humides. En fait, les saisons sèches sont de plus en plus sèches. Et les saisons humides, on voit de plus en plus d'inondations. Et donc, on a ces effets-là qui vont être hyper importants pour les installations humaines, pour l'agriculture. Et il faut se rendre compte que le changement climatique, on veut garder un climat stable. Parce que c'est une sorte d'optimum pour nos civilisations. Parce qu'on s'est construit autour de ça. Donc, on a des villes qui sont fixes. On a des infrastructures qui sont fixes. Et s'il y a de plus en plus d'inondations, s'il y a de plus en plus de catastrophes, ça met en danger ces infrastructures et les gens qui sont dedans. Et puis, on dépend aussi d'une certaine stabilité du climat pour l'agriculture. Après, le problème là-dedans, c'est que malheureusement, entre guillemets, on n'est pas forcément dans les zones les plus touchées. C'est souvent... Enfin, quelque part, les gens qui sont dans les zones les plus touchées, c'est souvent les moins responsables. Ce ne sont pas forcément ceux qui émettent le CO2. Donc, il y a aussi une dissymétrie comme ça entre ceux qui émettent beaucoup et ceux qui subissent beaucoup les conséquences. Ce qui fait qu'il faut penser ce problème en tant qu'humain, en tant qu'humanité et pas juste avec des intérêts personnels ou nationaux. C'est un gros problème d'enjeu, cette injustice climatique. On sait que ce changement climatique, il est dû à l'homme parce qu'on a ce qu'on appelle des signatures. Donc, en fait, on a des trucs qu'on voit, des éléments caractéristiques du système qui nous expliquent que c'est nos émissions de CO2, que c'est CO2 et d'autres facteurs. Mais c'est vraiment basé sur une montagne de preuves dont la plupart des gens n'ont absolument aucune idée. Il y a vraiment des milliers d'articles aujourd'hui scientifiques où il y a des milliers de mesures de tout, de la température partout sur la planète, mais aussi de plein d'autres choses. Et en fait, quand on regarde tout ça, on acquiert la quasi-certitude que c'est une origine humaine. Quand on regarde les climats du passé, plus récemment, donc les 2,6 derniers millions d'années, il y a des alternances entre les périodes glaciaires et interglaciaires. Vous parlez assez bien dans votre dossier. Et du coup, cette alternance, c'est des changements qui sont assez brusques d'un point de vue géologique. Et on parle de 4 à 5 degrés de température moyenne qui évolue en plusieurs milliers d'années. Et là, le changement climatique actuel, on parle de 3, 4, 5 degrés en un siècle. Donc on a quelque chose qui est très rapide, de ce qu'on connaît plus rapide dans le passé. Et ça, c'est un gros problème pour l'adaptation. Il y a toujours la notion de quelle température on va avoir à la fin, mais aussi à quelle vitesse on y arrive. Comment on peut le comprendre ça facilement ? C'est assez facile en fait. Si tu te prends un mur en voiture, ce n'est pas la même chose de le prendre à 10 km heure ou de le prendre à 130. Et là, c'est pareil, les histoires de vitesse, ça joue un rôle énorme sur les impacts. Et c'est sans doute quelque chose dont on ne parle pas assez. On parle souvent de la température finale, mais pas assez de ces vitesses. Alors moi, je suis beaucoup plus à l'aise avec le premier groupe, parce qu'il y a trois groupes. Donc il y a un premier groupe qui parle vraiment de quels sont les éléments scientifiques sur le changement climatique et tropique, qu'est-ce qu'on a comme modèle, qu'est-ce qu'on connaît en fait du climat et de son évolution. Il y a un deuxième groupe qui parle plutôt des conséquences. Et un troisième groupe qui parle des adaptations et qui font des projections socio-économiques et des modèles et quelles technologies on peut déposer. En fait, le GIEC ne produit pas de science, ne produit pas d'informations. Ils ne font pas des publications. Ils n'apportent pas des éléments nouveaux. Ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent l'ensemble de la littérature et ils la synthétisent. Et ce qui fait la qualité du travail scientifique, en général, c'est ce qu'on appelle la revue par les pairs. Et en fait, le GIEC, quand vous regardez, il y a des milliers de relecteurs ou un millier au moins. Donc, il y en a vraiment énormément qui vont faire des remarques, dire là, vous avez oublié tel truc, est-ce que vous prenez en compte, je ne sais pas, l'activité solaire, un truc dont on parle tout le temps les climatosceptiques, et qui est pris en compte dans le GIEC. Ils montrent ce qu'on en sait, ils montrent pourquoi on sait qu'aujourd'hui, c'est par les responsables du changement climatique et pourquoi on sait que c'est plutôt ces facteurs-là. Et ce qui est intéressant, en plus, dans le cas du GIEC, c'est que c'est un bon truc pour comprendre comment cette démarche scientifique fonctionne, parce que ces revues par les pairs sont accessibles au public. En fait, vous pouvez voir les milliers de personnes, tous leurs commentaires qui ont été faits et comment le GIEC a répondu. Donc, c'est un peu l'aboutissement de la méthode scientifique, au moins sur ce premier volume que le maîtrise assez bien. Je pense que c'est un bon exercice, déjà pour vous. Et puis, c'est important d'expliquer ce qu'on sait sur le changement climatique, parce que certes, il y a de la complicité, il y a des incertitudes, mais il y a aussi des choses qu'on sait plutôt bien. Le changement climatique, il est là, il est majoritairement lié à l'activité humaine, notamment aux émissions de CO2, notamment parce qu'on brûle des ressources fossiles. Et il va avoir des conséquences graves, donc il faut se bouger les fesses. Et je pense que ça, c'est clair dans le dossier, donc on comprend pourquoi il faut agir sur ces enjeux. Et voilà, non, c'est un bon dossier, ça permet de se saisir de la question. Après, ça fait quand même 70 pages, donc c'est une bonne entrée en matière. Et bravo ! Et puis, j'ai fait, effectivement, j'ai lu, j'ai fait quelques remarques qui sont prises en compte, je pense. C'est une bonne idée, cette grille, parce que ça permet un peu de donner des exemples. Je pense que ça permet de mieux visibiliser les enjeux. Dans le monde, aujourd'hui, c'est beaucoup la production d'électricité qui émet du CO2, notamment via le charbon. Et il y a beaucoup d'enjeux là-dessus. Et après, vient le transport. Aujourd'hui, toute la mobilité repose sur le pétrole. Avoir cet aspect de mon lucratif, ça peut être intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui seraient prêts, en fait, à investir, à essayer d'aider à construire le monde de demain et qui ont besoin de ce filet-là et qui ont une marque du greenwashing et des gens qui essayent de récupérer leur conviction pour un enrichissement personnel. Et du coup, ça peut être quelque chose de sécurisant pour apporter des fonds qui vont venir d'une population qui est de plus en plus engagée, de plus en plus sensibilisée par ça. Et pour l'aspect open source, je pense que c'est quelque chose qui se fait de plus en plus dans les domaines de logiciel, etc. Et on voit, ne serait-ce qu'avec des choses comme Wikipédia, ce que ça peut faire de bien. Alors si c'est pour des technologies qui permettent d'améliorer tout ça, ça peut être vraiment une bonne approche. Je pense que c'est quelque chose dont je suis plutôt convaincu par votre initiative. Alors, l'effet rebond, alors je ne suis pas un expert de l'économie, donc je vais peut-être dire des bêtises, mais l'effet rebond historiquement, c'est quelqu'un qui s'appelle J. Bonds, qui en a parlé la première fois au début de la révolution industrielle. Et en fait, ce qui se passait, c'est que quand on a fait les premières machines à vapeur, c'était pour pomper l'eau en dehors de mine de charbon, pour exploiter du charbon. Et il y a un ingénieur, un petit malin, qui s'appelait James Watt, qui a fait une machine à vapeur beaucoup plus efficace que celle qui était là avant, qui s'appelait celle de New Common. Et James Watt, qui était un ingénieur très puissant, parce qu'il a donné l'unité de puissance, le Watt, ça vient d'être. Et donc, il a fait une machine qui est très, très efficace. Et J. Bonds, à qui on doit cet effet rebond, paradoxe de J. Bonds, il a dit, vu que cette machine est très efficace, on devrait s'attendre à consommer moins de charbon. Sauf qu'il observait dans les faits, c'est qu'on en consommait beaucoup plus qu'avant. Et en fait, comme cette machine était très efficace, elle était abordable, ça permettait de mettre de la puissance partout pour pas cher, et on en a mis partout. On en a mis dans l'industrie textile, on en a mis sur les trains, on en a mis sur les bateaux. Et en fait, voilà, une amélioration technologique qui aurait dû permettre de réduire la consommation de ressources, l'a considérablement augmentée parce qu'elle a rendu ça abordable à plein de monde. Et même dans l'autre monde, il y a des choses qu'on voit encore, et je pense notamment, on pourrait donner plein d'exemples, mais un qui est parlant, je pense, c'est le trafic aérien, parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser au premier abord, un avion d'aujourd'hui, c'est bien plus efficace qu'il y a 30 ans, et ça consomme beaucoup moins de carburant que, je ne sais pas, 70 ans, c'était des consommations qui étaient absurdes par rapport à l'aujourd'hui. Parce qu'on a fait des moteurs plus efficaces, parce qu'on l'a allégé, parce que c'est plus aéronymique, c'est des choses qui sont optimisées, il y a des ingénieurs qui ont fait de l'excellent travail. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, l'avion est beaucoup plus abordable. Du coup, il y a vraiment beaucoup, beaucoup plus de gens qui le prennent, et du coup, l'effet total au final, malgré cette amélioration, c'est multiplié par tellement de personnes que l'effet total continue d'augmenter. Donc c'est ça l'effet rebond, c'est comment une amélioration technologique mène à un impact plus grand au final, parce qu'on popularise une technologie. C'est quelque chose qu'on voit dans certains secteurs, après, c'est quelque chose qui est assez dur à mesurer, et ce n'est pas vrai dans tous les secteurs. Et le truc qui est encore plus dur à maîtriser, c'est quand les effets rebonds se font en dehors du secteur. Par exemple, si demain je rénove plein de bâtiments, et que les gens dépensent moins de chauffage, et que cet argent, qu'ils ne perdent pas dans le chauffage, ils l'utilisent dans l'avion, il y aura peut-être plus d'impact au final. Ça ne peut pas être un argument contre l'innovation et la technologie en général, parce qu'il y a plein d'innovations et technologies qui ont fait beaucoup, beaucoup plus de bien que de mal. Mais même si ça peut paraître bizarre d'entendre ça, aujourd'hui, l'air dans nos villes en Europe est beaucoup moins pollué qu'il y a 70 ans. Vous regardez des épisodes comme le grand smog de Londres, quand les gens brûlaient du charbon dans les chaudières de ville, c'était une pollution de l'air qui n'a plus aucun rapport avec ce dont on parle aujourd'hui. Et c'est vrai pour plein de trucs. Au moment où il y avait des pluies acides, les industries en Europe, les automobiles et tout, envoyaient du sou dans l'atmosphère qui faisaient des pluies acides. Aujourd'hui, ça existe quand même beaucoup moins. Donc il y a eu plein d'innovations technologiques qui ont eu un impact considérablement positif. Et il ne faut pas croire que l'effet rebond, ça veut dire que c'est systématiquement pire que n'avoir rien fait. Dans la plupart des cas, ce qui arrive souvent, c'est que le gain est moindre qu'attendu parce qu'on déploie plus ou parce que les gens changent leur habitude. Mais moindre qu'attendu, dans la plupart des cas, ça reste positif. C'est l'heure pour la planète.